L'élément déclencheur, ça a été la rencontre avec Julie. Donc on était amis et collègues. On a travaillé pendant plus de 4 ans ensemble et on faisait du covoiturage tous les jours. Et dans les discussions, on a partagé notre envie d'entreprendre. Thin, c'est une plateforme pour réserver simplement ces événements et pour prendre en compte les enjeux environnementaux et qu'on soit un particulier ou un professionnel. Le principe, en fait, il est simple. On a sur notre plateforme tous les prestataires événementiels, donc tout ce qui est vieux, nourriture, boisson, mobilier, déco. Et le client peut lui-même faire son devis et envoyer une demande aux prestataires. Déjà, il y a eu les premiers aspects, c'est les aspects vraiment pragmatiques, c'est-à-dire le mentorat, les ateliers, les sessions de coaching. Donc ça a été vraiment important pour nous structurer. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect humain. Donc on a été encadré et entouré de plein d'autres entrepreneuses. Et ça, c'était vraiment chouette de pouvoir partager. On s'est fait des sessions de co-développement ensemble, etc. Je lui dirais que c'est normal d'avoir des doutes au début. Pour nous, c'est important d'être bien entouré. En tout cas, pour moi, c'est passé d'abord par mon associé, mon compagnon, ma famille, etc. Et c'est important aussi d'être bien accompagné dans son démarrage. Donc des structures comme les Audacieuses, par exemple, c'est parfait. Ça permet de nous aiguiller au départ, surtout de ne pas se perdre. Parce que souvent, on peut aller dans tous les sens. Et dernière chose, je dirais qu'il ne faut pas trop avoir peur de la montagne que c'est d'entreprendre. On s'en fait tout un monde, mais au final, ça se fait très progressivement. Merci aux Audacieuses de nous avoir accompagnés. Et j'espère qu'on continuera avec tout autant de motivation.